Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver la loi des séries sur VL, on est au rendez-vous pour passer en revue l'actualité au travers de nos grands échanges, nos grands entretiens depuis le début de cette saison. On a un peu recentré, vous le savez si vous nous suivez la formule, de temps en temps on reçoit compositeurs de musique, scénaristes, producteurs, acteurs, parfois on reçoit aussi des gens qui sont totalement multi-cartes, aux profils multiples, à l'occasion de la diffusion jeudi du final de la série Addict sur TF1, il y a une jeune femme qu'on avait envie de recevoir, je dois dire qu'elle ne nous avait pas laissé insensibles quand on l'avait découvert dans The Voice, impossible de ne pas s'en souvenir, et là on est ravis de la retrouver en tant que comédienne, elle interprète le rôle de la fille de Cécile Bois qui flash légèrement sur le voisin interprété par Sagamor, c'est Stévenin, je suis ravi de recevoir Lucie Wagenheim qui est avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Comment ça va ? Ça va très bien. Avec cette série qui se diffuse, on va voir la bande-annonce dans un instant, mais voilà, comment ça se passe ? Ça se passe bien, j'ai de super retours, que ce soit dans le milieu professionnel, que sur les réseaux sociaux, des personnes qui me découvrent par la série ou qui me redécouvrent après tout ce parcours depuis que j'ai commencé un peu à la télé, donc ça se passe bien, je suis contente, vraiment. Alors Addict, si vous êtes passés au travers, elle est disponible sur Salto pour l'intégral, vous pouvez revoir les épisodes précédents sur MyTF1 aussi, parce que ça c'est le but de pouvoir suivre, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas Addict, voici le teaser de la série. Bonjour. Bonjour. J'ai votre voisin d'en face, Bruno. Il te plaît ou il te plaît pas ? Mais la question se pose pas. Je suis mariée à Yvan, je l'aime, j'ai pas envie de te foutre en l'air. Ça me fait pas bizarre que Bruno, il soit là tout le temps, au bon endroit, au bon moment, comme par hasard ? Est-ce qu'on peut arrêter de parler de ce type ? Mais c'est qu'il est bizarre ce type, je le sais, je le sens. Pourquoi t'es toujours là ? C'est comme si j'arrivais pas à te chasser de ma vie. Dans la vie, on sait jamais sur qui on tombe. Addict, votre nouvelle série inédite, jeudi à 21h10 sur TF1. Ça me rappelle cette phrase que dit le personnage de Sagamore Stévenin, la phrase que dit le personnage de Forrest Gump dans le film. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur qui on va tomber. Là, c'est un peu pareil, finalement. On sait pas sur qui on tombe. En même temps, un type qui prend soin de se baigner vraiment à walper dans sa piscine, alors qu'il y a des voisins qui le regardent, ça vous en dit long quand même. Comment tu t'es retrouvée embarquée dans la série, dans Addict ? Alors, vraiment, j'étais encore sur le tournage de La Faute à Rousseau. Donc, c'est la première série que j'ai tournée de ma vie. Et mon agent me dit, voilà, il y a Didier le pêcheur, j'ai oulala, Didier le pêcheur, waouh, qui fait un casting et il cherche un personnage qui te ressemble. Vas-y, je venais de me casser le pied et je suis allée faire mes essais avec une chaussure compensée, oui, voilà, terrible. Et en fait, Didier m'a dit plus tard que ça avait été un coup de cœur parce que les émotions très, très vives étaient très extrêmes de Chloé qui était demandée en scène de casting, ça s'était très bien passé. Et un texto, Didier, une semaine après, qui me dit, salut Lucie, on ne s'est pas encore rencontrée, mais je te confie le rôle de Chloé, on se voit en février. Et voilà, ça s'est passé comme ça, en fait. Parfois, c'est simple. D'une semaine à l'autre, oui. Parfois, c'est tout simple. Didier le pêcheur qui réalise beaucoup de séries, on l'avait vu, il avait réalisé Infidèle, il avait réalisé Rebecca sur TF1. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est très actif dans le milieu des séries. Là, tu joues donc le rôle de la fille adoptive de ce couple phare qui est dans la série. Comment ça s'est passé ? À la fois le tournage, notamment avec ta maman, Cécile Bois, qu'on aime beaucoup, qu'on a déjà reçue souvent ici. Et puis en même temps, cette relation, en tout cas de son point de vue de Chloé, très toxique avec ce voisin. Alors, le tournage avec Cécile était vraiment fabuleux. C'est une personne extrêmement gentille, extrêmement sensible. Elle sait très bien que je suis encore un peu verte et qu'il y avait des scènes qui étaient vraiment intenses émotionnellement. Et elle disait toujours, on va commencer par Lucie, on lui laisse la place. En fait, elle laisse beaucoup de place. Elle est très accueillante. Et donc, ça m'a mis vraiment en confiance de pouvoir exprimer vraiment toute l'émotion de ce personnage librement, sans retenue. Ce qui fait qu'on retrouve vraiment les émotions à vivre d'une jeune fille de 15 ans. Et puis, la rencontre avec sa gamme mort. C'est marrant parce qu'il y a à la fois Chloé, qui était un peu impressionnée, à la fois Lucie aussi, parce que c'est un vrai personnage charismatique, mais aussi une personne charismatique. Et il a fallu qu'on s'adapte l'un à l'autre. Mais ça s'est très bien passé aussi parce qu'il est très protecteur. Et c'était une aventure fabuleuse dans le sud de la France. Un peu coupée de tout, coupée du monde. Mais en même temps, c'est ce qui a permis de créer cette ambiance pesante d'enfermement. L'enfermement que ressent Chloé, d'ailleurs, dans ce patelin perdu au bout du monde. Il y a un petit côté, je trouve, dans la série, il y a un petit côté you. Exactement. C'est ça qui est chouette, avec ce côté très toxique. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous a fait la même chose en regardant la série, mais moi, je me suis fait la remarque petit à petit dans les épisodes. Et là, vous verrez, on va voir effectivement qu'on va en savoir un peu plus sur le passé de Bruno. Mais en fait, on aimerait surtout aimer ne pas en savoir plus sur le passé de Bruno et le découvrir à l'œuvre avec d'autres personnes par la suite, en réalité. C'est ça qui aurait été chouette. Mais il y a un petit côté you, en fait, dans la série. Il y a un petit côté you par le côté obsessionnel et le côté j'ai besoin de m'accaparer quelqu'un. Et je rentre dans sa vie. En compendant, du coup, tous les liens, en fait, parce que le lien qu'il crée avec Chloé, c'est un faux lien. C'est un lien, il sent qu'il y a une tension, une faiblesse avec la mère. Et du coup, il profite pour se mettre entre deux et pour finalement couper la mère de tous ses proches. Et en surfant sur le fait aussi de très bien sentir que la fille, en plus, a le crush pour lui. C'est ça, en plus. Le crush et elle voit en lui, en fait, l'opportunité de sortir de ce trou. Ouais, évidemment. Et puis bon, il est pas mal, en plus. Il est pas mal, en plus. Il est pas mal, en plus, le beau gosse. Alors, évidemment, tu l'as dit, on t'a découvert. Tu es vraiment une enfant de la télé dans le sens où on t'a découvert avec la télévision, dans d'autres projets. Nous, ce qu'on voulait, c'était en savoir aussi un petit peu plus sur ton parcours, qu'on va essayer de redécouvrir en photo. On t'invite à une séance photo avec nous. T'as devant toi une petite télécommande. Et c'est toi qui va, on va activer à chaque fois le lancement des photos. Et le but, c'est que tu réagisses à ces photos qu'on va voir sur ton parcours. On y va pour la première, tu la lances. Allez, vas-y, on lance la première. Alors. Oh, j'étais un bébé. C'est l'audition à l'aveugle. L'audition à l'aveugle, oui. De The Voice. Tu te souviens, qu'est-ce que tu ressens ? Il faut quand même s'imaginer que quand vous rentrez, vous rentrez peut-être pour la première fois sur une scène. Il y a le public, mais les coachs vous tournent le dos. Vous êtes seul face à votre micro, il n'y a pas un bruit. C'est extrêmement déstabilisant. Comment on se sent quand on rentre sur la scène une première fois ? Alors, moi, le moment qui m'a marquée et dont je me souviendrai toute ma vie, c'est en fait, juste avant d'avancer sur scène, on est derrière ces portes automatiques comme ça. Et il y a quelqu'un qui dit silence sur le plateau et qui fait 5, 4, 3. Et c'était le décompte, je pense, le plus long de ma vie. Et puis après, on s'avance. Il y a la lumière. On ne voit pas grand-chose. On comprend qu'il y a du monde. On voit que les coachs sont retournés. Et en fait, c'est comme si on était dans la télé. Parce que moi, cette émission, je la regardais depuis que je pense que j'avais 13, 14 ans. Et je me rêvais sur la scène de The Voice. Et puis à un moment, je me retrouve derrière ces coachs que j'ai toujours vus à la télé finalement. Et puis, mon audition à la veille, c'était un moment hors du temps. C'est comme si pendant que je chantais, j'étais un peu hors de mon corps. Et puis après, je suis revenue. Et il y a eu les mots de Florent Pagny qui m'ont fait faire ce choix évident, en fait, de faire l'aventure avec lui. Jusqu'en finale. Avec ce sourire pétillant qu'on reconnaît, qu'il caractérise tellement bien Lucie. Et voilà, et cette voix absolument magnifique. On continue ? On essaie de passer à la photo suivante ? Allons-y, voyons voir. Glace Brûlante, mon premier EP album qu'on a sorti en 2020. Malheureusement, pendant le confinement. Le confinement, c'est pas de bol. Et c'est l'album éponyme d'un livre que j'ai écrit, Les Glaces Brûlantes. Et en fait, j'ai commencé l'écriture de ces chansons à un moment où j'avais vraiment besoin d'exprimer des choses très personnelles, très intimes, sur une transition peut-être un peu difficile vers l'âge adulte. Normal comme tous les... Parce qu'à 17 ans, être à la télé, c'est peut-être pas évident de grandir exposée comme ça. Et en fait, j'avais pas assez de place d'abord dans les chansons. J'ai écrit une histoire et puis ensuite, je suis allée rechercher des petits mots et des morceaux de vie. Et on a sorti ce premier album avec Polydor, qui a eu quand même un très beau succès d'estime. Notamment le titre Manque d'audace, qui a beaucoup plu. Et on est en train de préparer la suite maintenant. J'adore que je dis ça de manière très naturelle. Oui, bah comme j'avais pas assez de place dans les titres de ma chanson, j'ai écrit un bouquin l'autre temps. Non, mais c'est évident. À 18 ans, 19 ans, on sort de The Voice, j'ai écrit un bouquin et... Oui, évidemment. Quoi d'autre ? J'ai deux parents professeurs de lettres, peut-être que ça... Mais évidemment, non mais bien sûr. Oui, ça, on va dire. Enfin bon, quoi, mais il fallait. Et là, évidemment, la suite se prépare toujours à un nouvel album qu'on attend avec un... C'est dur d'être... De sortir d'une émission... Tu n'avais pas gagné The Voice, mais de sortir d'une émission comme ça, où il y a tous les regards qui sont braqués sur vous. Et puis d'un seul coup, il faut à la fois prendre son temps pour écrire l'album, mais en même temps surfer sur cette popularité. C'est ça. C'est ça ce qui est difficile, surtout que... Ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'étais sur... J'ai toujours été première élève, première de la classe. Pour moi, le parcours était tout tracé. Je passe mon bac, je m'en suis très bien, je fais mon droit, et voilà. Et en fait, il y a cette opportunité The Voice qui est arrivée, et ça a été une évidence que de la saisir. Mais un an après, moi, j'étais sûre d'aller à la fac, et en fait, on me dit, il faut que tu fasses un album, il faut que tu saches qui tu veux être dans la musique. Et en plus, du jour au lendemain, on me reconnaît dans la rue, on me prend en photo. C'était vraiment tout un apprentissage très intense en si peu de temps. Et du coup, il a fallu prendre le temps pour moi de me trouver, de savoir ce que je voulais dire. C'est peut-être une des choses positives de ne pas avoir gagné, c'est que j'ai eu peut-être la même exposition. J'ai pu signer chez Universal, chez Polydor, mais j'avais moins de pression du temps. Ouais, t'as pu prendre le temps justement de faire le même que tu voulais quand même un tout petit peu. Le premier qui était là, Glace Brûlante, et le deuxième qui est en préparation toujours, et qu'on attend avec impatience. On continue, allez, on enchaîne, voyons voir. Alors là, on est sur France 2, on sent que là, quand même, la jeune fille de The Voice, elle a ses places à la jeune femme. Alors que bon, potentiellement, le personnage que tu joues est un personnage qui est à peu près le même âge que toi quand t'avais The Voice. Mais enfin voilà, quand même, on sent que là, là quand t'es... Mais en même temps, c'est marrant parce qu'elle me ressemble, elle ressemble à l'élève que j'ai été. Elle ressemble à celle qui est, voilà, La Faute à Rousseau, donc c'est le personnage de Morgane qui est passionnée de musique, qui veut rentrer au conservatoire de piano, et qui va subir une agression sexuelle de la part d'un grand maestro du piano qu'elle admire, qui est vraiment sa star. Et du coup, voilà, il y a toute cette remise en question qui va arriver sur sa place, sa légitimité, son talent, sur si c'est vraiment ce qu'elle veut faire. Et c'est marrant parce qu'il y a un peu des parallèles dans ce parcours de l'excellence que j'ai toujours voulu avoir. Et puis un événement, moi, heureusement, je n'ai pas subi ça, mais le raconter aussi, c'était important de pouvoir prêter mon corps à cette histoire. Évidemment, évidemment. Et quelle classe ! Quelle classe, quand même ! Non mais voilà, un mot sur l'échange avec Charlie Dupont, qui est un comédien absolument génial et qui jouait donc le rôle de ce prof de philo un peu particulier. Mais voilà, comment ça s'est passé ? La rencontre a été fabuleuse. En vrai, pour l'instant, dans les tournages que j'ai faits, j'ai vraiment eu la chance d'être toujours entourée de personnes hyper bienveillantes. Comme Cécile, il sait très bien, il reconnaît que quelqu'un est nouveau dans le milieu et il laisse la place de raconter l'histoire. Il est très encourageant. Et puis, il est vraiment le prof de philo, mais dans la vraie vie aussi. Il est formidable. Il est formidable, il est formidable. C'est un honneur de le rencontrer. C'est un excellent comédien et c'est un homme absolument charmant. On prend, et c'est la dernière photo. Allons-y. Voyons voir. Ah bah voilà. Il fallait quand même qu'on y revienne à la promo. Addict. Donc, Sagamore, Stévenin, qui est absolument remarquable dans cette série. Moi, je le trouve génialissime. On l'a déadoré dans Falco sur TF1. Mais là, il a un rôle complètement à l'opposé, sombre. Moi, je me souviens, pour avoir revu les premiers épisodes au moment de préparer à l'interview avec toi, cet aplomb qu'elle a, cette jeune fille face à lui, dans le terrain vague, quand elle lui fait vraiment du rentre-dedans. À jouer, c'est comment ? Quand on se retrouve comme ça devant un comédien, en plus, il faut y aller. Il faut y aller, oui. C'est ça. Il faut y aller. En fait, il ne faut pas trop réfléchir. Et il faut se dire qu'elle se sert de ça parce qu'elle s'accroche à cette personne comme son ticket de sortie et comme le passe vers ses rêves. Et elle est tellement désespérée et tellement passionnée. Elle ne peut pas. En fait, elle se sent étouffée dans ce petit patelin. C'est la vie de rêve pour des cinquantenaires, mais pas pour une jeune adolescente. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et elle, elle veut faire Magic Singer. Elle veut devenir une star. C'est drôle, ça aussi. C'est l'idole. C'est Beyoncé. Ce parallèle avec toi, c'est drôle. N'est-ce pas ? Bon, il y en a une qui est passée aux éditions à l'aveugle. Autre pas. Je rigole. Mais voilà, ce Bruno... Et puis, c'est un peu aussi l'idéalisation. C'est le premier homme qu'elle rencontre. Peut-être qu'elle vit sa puberté. Elle commence à ressentir des choses qu'elle n'a jamais senti avant. Elle veut faire sa première fois avec lui, c'est ce qu'elle lui dit. C'est ça. Et puis, elle se sent vue. Et puis, j'imagine qu'elle a dû en parler avec ses copines. Comment ça se passe ? Elle n'a aucune idée de quoi elle parle. Évidemment. C'est pour ça que cette scène de séduction, en fait, elle est un peu touchante aussi parce qu'elle essaye tellement... Elle se met en avant comme si c'est ça qui allait fonctionner. Comme si dire, oui, je suis sûre, c'est ce qui allait le séduire. Mais pas du tout. Heureusement que... En même temps, il le dit. Il le dit dans d'autres circonstances. C'est-à-dire trois ans de plus. Ça marchait, quoi. C'est là qu'on voit le mani. Ceci dit, heureusement pour elle. Parce que vu le mec sur qui elle serait tombée... Voilà. Et je pense d'ailleurs, dans la série, c'est amusant parce qu'il y avait une comédienne dans la série qui potentiellement aurait pu jouer ce rôle si la série s'était tenue il y a dix ou vingt ans. C'est Mélène Jampanoï qui joue le rôle d'une des victimes de Bruno. Et voilà, aussi qui était l'une des figures de Sous le Soleil ou de plein d'autres séries à la grande époque de TF1 dans les années 2000. Et je pensais à elle parce que je me disais qu'elle aurait pu jouer ce genre de rôle un peu de jeune fille innocente. Addict. Le final, c'est jeudi. L'intégrale est évidemment sur Salto déjà. Et moi, je voulais vraiment qu'on puisse faire ce petit focus sur toi pour pouvoir en parler. Et puis maintenant, tu reviens pour l'album ? Avec plaisir. Chiche ? Chiche. Et puis tu nous fais un petit live ici ? Allez, Sam. Est-ce que mon petit doigt m'a dit que le générique de la série, tu ne participais pas ? Oui, j'ai participé, en fait, mon personnage chante dedans. Et la chanson qui chante dans la série, c'est la chanson du générique, c'est ça ? C'est la chanson du générique. Ça donne quoi ? Tu saurais le faire là un petit peu ? Vous me prenez de court quand même ! J'adore ! Non mais comme ça, juste... Est-ce que c'est grave de dire que j'ai oublié mon texte ? Non, pas du tout, mais c'est vraiment qu'on t'entende ton petit grain de voix, tu vois. Je risque de faire du yaourt en anglais. Ben, c'est pas grave, c'est juste qu'on entend, donc juste un petit truc. Je crois que c'est... Je crois que c'est... Et ben, comme ça, rien que ça, on a dit... On a un petit... Si je te l'avais dit à l'avance, tu ne l'aurais pas fait, donc au moins... Je l'aurais peut-être préparé. Ouais, je ne sais pas. Je l'aurais peut-être préparé. Non mais je... Voilà, je voulais garder ce petit moment... Ce petit moment hors du temps, à la fin de l'émission. En tout cas, on était ravis de te recevoir. Merci beaucoup, moi aussi. Et puis vraiment, l'album... Je reviens. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. On le note dans l'agenda. On le note dans l'agenda, ce sera ici. En attendant, addict, jeudi soir sur TF1. Merci, Lucie Wagenheim, d'être venue avec nous aujourd'hui dans ce studio pour parler de cette série. On embrasse très fort notamment Cécile Bois, qui est déjà revenue plusieurs fois dans cette émission et qu'on aime beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Robinson qui était à la réalisation. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de La Loi des séries. Merci. 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 Merci.